Bonjour à tous et puis je tiens à adresser nos remerciements aux organisateurs pour cette opportunité de présenter cette communication. Alors cette communication en fait ce sont deux communications emboîtées une sur la gouvernance à l'échelle du bassin de l'adurance et puis une présentation sur un instrument qui est le compte épargne volume qui sera fait par Martin Laurenceau donc voilà donc normalement on s'enchaîne bien et ça fait l'ensemble de la présentation. Cette présentation là c'est aussi une façon de mettre à jour ce qu'on avait, ce que nous avions rédigé dans les cahiers du grec sud sur la gouvernance du bassin et de la rivière du Rens voilà il y avait des hypothèses on va pouvoir voir on va les retrouver et puis on va pouvoir pouvoir en discuter. Alors normalement ça devrait marcher voilà et donc donc d'abord deux diapositives un petit peu de cadrage je sais bien que les participants connaissent bien la rivière du Rens mais peut-être pour vous montrer comment sous quel regard on aborde cette gestion quantitative de la durance. Tout d'abord ce schéma que je trouve assez clair sur ce schéma qui a été produit par l'agence de l'eau et repris dans le rapport Ballant et qui nous montre bien finalement la comparaison ici en bleu entre du débit moyen annuel de la durance tout au long de tout au long du cheminement du fleuve entre un débit naturel reconstitué et puis un débit réel mesuré sur sur la droite et on voit tout de suite que il ne coule plus dans le débit dans la durance lorsqu'on a franchi la retenue de Serponçon. Il ne coule plus que 3 à 4 mètres cubes secondes dans la rivière alors que à l'étiage bien sûr alors que en débit naturel reconstitué on est plutôt à 30 ou 40 donc il reste il reste 10 % de l'eau dans la durance c'est ce qui amène des auteurs à à considérer comme Ballant à considérer la durance comme une rivière écartelée entre ses usages et au détriment de des milieux naturels mais n'importe comment ce qui est très clair c'est que ça confirme la position de d'un bassin très anthropisé très aménagé. L'autre caractéristique forte du bassin c'est que toute la ressource en eau est allouée ça veut dire que ça veut pas dire qu'elle est totalement consommée mais ça veut dire que l'allocation de la ressource est faite entre tous les usages productifs et ça ça provient de la logique de l'état qui qui a eu qu'au cours du temps on va le voir dans cette présentation le l'objectif de de servir les usages multiples de l'eau en mettant en place progressivement des aménagements et puis en exploitant les sites de retenue. La deuxième diapositive de positionnement de l'adurance c'est cette diapositive c'est une diapositive en trois points qui c'est une frise historique en fait et qui montre l'évolution des usages et des territoires et bien sûr c'est c'est quelque chose qui va énormément impacter la gouvernance donc la première chose qui va être importante ça va être l'apparition de nouveaux usages vous voyez l'apparition de l'hydroélectricité puis bien sûr l'apparition de l'environnement qui va jouer sur les débits réservés et puis les usages récréatifs sur une partie du bassin donc une multiplication une intégration progressive de nouveaux usages on voit qu'il ya trois périodes aussi distinctes une des personnes périodes très anciennes de du moyen-âge pratiquement jusqu'au vers 1900 ensuite jusqu'aux années 70 ensuite jusqu'à aujourd'hui et ce qui est intéressant c'est de voir que à chacune de ces périodes correspondent à la fois des instruments dans les premières périodes les instruments c'était plutôt la création d'infrastructures des barrages des canaux etc et puis la dernière période celle qui nous concerne aujourd'hui tous les sites ont été aménagés on joue plus beaucoup sur l'offre en eau mais on va avoir une décentralisation de la gestion de l'eau au niveau local des modes de la concertation des modes de gouvernance différents donc donc voilà ça c'est les usages qui apparaissent et puis parallèlement à ça bien sûr on a un phénomène qui est fort et qui est qui impacte qui impacte la gouvernance de la durance c'est la gouvernance au niveau national on voit bien qu'on passe d'un état centralisé et fort à une situation de gouvernance où l'état des pouvoirs beaucoup moins important et partagé donc finalement entre cette intégration progressive de nouveaux usages entre les bouleversements de gouvernance on voit bien que ces facteurs là conduisent à ce qu'aujourd'hui sur la durance on est un pluralisme des acteurs et puis un renforcement de la pression sur la ressource en eau diapositive suivante c'est une c'est la façon dont on dont on a on analyse de la la gouvernance sur la durance finalement c'est plus c'est la question qu'on se pose et l'hypothèse qu'on pose c'est que quand on regarde d'un point de vue historique comment a évolué la gouvernance on voit qu'on est parti d'un binôme infrastructures et institutions sectorielles un sectorielle elles étaient soit hydroélectrique soit agricole etc et puis vers vers aujourd'hui un une position qui est plutôt des approches intégrées avec des plateformes plus réacteurs de nouveaux instruments qui soient économiques d'information de prospectif de participation et donc cette hypothèse là on va on va les prouver c'est le travail qu'on fait avec des sous-questions où on se pose la question de mais quelles sont la place des institutions intermédiaires alors je suis un peu désolé pour les pour l'auditoire parce que je n'ai pas défini auparavant ce qu'étaient les institutions intermédiaires mais on va le voir dans les diapositives suivantes et pour cet exposé pour pour le simplifier un petit peu mais on a choisi des des institutions de durance qui est que vous connaissez et qui qui nous semble tout à fait remarquable qui sont la commission exécutive de la durance le ptb le ptb sma vd les sages l'agora bien sûr et on regarde on va regarder ces institutions comment est-ce qu'on les ont bougé quand le cadre a bougé quand le cadre législatif et réglementaire a évolué que lorsqu'il y a eu des ruptures des nouvelles modifications de la décentralisation par exemple et puis il ya eu aussi des modifications de ces institutions et bien lorsque les usagers les services ben par exemple on ont utilisé des innovations peut-être une troisième facette avec ces toutes petites cartes du bassin dur ancien pour vous dire deux choses très très rapidement de manière très schématique ben vous voyez que ces espèces de chaussettes là qu'il y a autour de de la durance et de certains de ses affluents ces chaussettes représentent des institutions collectives de de gestion de l'eau qui couvre une grande partie du bassin versant et des affluents voilà donc ça montre une diversité des structures de gestion marche qui va jusqu'aux frontières de de la méditerranée qui est bassin des versants c'est à dire la la zone géographique sur laquelle les transferts d'eau qui viennent de la durance vont aller alimenter des usagers alors une fois que j'ai dit ça je dois quand même vous dire comment comment quel cadre théorique on utilise pour analyser ces institutions on mobilise l'économie institutionnelle vous donnez quelques auteurs et dans cette économie ce qui nous intéresse c'est qu'on arrive on utilise une une segmentation finalement des institutions entre un cadre qui va être un cadre réglementaire et législatif un niveau microéconomique et celui des services et des agences concrètement sur le terrain et puis ces institutions sur lesquelles on va focaliser qui font le lien entre le cadre un cadre ça peut être la directive cadre européenne sur l'eau et puis et puis des services d'eau je sais pas la société du canal de provence ou bien EDF etc qui vont fonctionner ça nous amène à avoir un tableau de ce type là qui qui n'est pas exhaustif mais qui vous montre un petit peu concrètement ce sur quoi nous portons le focus qui est qui sont les ces meso institutions et sur lesquelles on va regarder de plus près alors c'est pas exhaustif on a fait des choix on n'en pouvait pas toutes les étudier voilà alors là dessus ce qu'on va regarder pour pour que les choses soient plus concrètes que ce terme de meso institutions je vous donne aussi la grille d'analyse qu'on applique à chaque institution on se pose des questions qui sont comme qu'est ce qui détient les droits d'eau qu'est ce qui décide des allocations initiales aux usagers et de leur répartition qu'est ce qui suit les évolutions de la ressource ou des demandes des usagers et qui décide finalement d'adapter ses allocations comment les décisions sont prises avec quelle partie prenante quelle modalité voilà et donc ces questions là qu'on applique systématiquement à chacune des des institutions ça permet de produire ce travail que qu'on vous présente là tout d'abord sur le cadre on va aller assez vite parce que ce sont des choses que que vous connaissez que qui sont qui sont plus alors pardon j'ai un petit souci voilà qui rappelle un petit peu ce que j'ai dit au début donc la première chose qui va venir impacter fortement la gouvernance ça va être ce processus de de décentralisation qu'on a connu en france qui va s'appliquer bien sûr au bassin de l'adurance le deuxième paquet du cadre qui est important c'est tout ce qui concerne les lois sur l'eau donc trois lois sur l'eau importante 64 92 2006 l'alema et puis cette directive cadre européenne sur l'eau de 2000 qui qui nous impacte et qui qui préoccupe encore aujourd'hui rien qui est un sujet sur lequel travaillent les acteurs de l'adurance puisque on rendra la france rendra c'est un diagnostic sur l'état des masses d'eau en 2027 si je ne me trompe pas donc 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 cette décentralisation ensuite ce qu'on voit ce qui est notre hypothèse de départ c'est que le cadre il est il évolue à l'origine d'une gestion qui est plus d'une gouvernance qui est qui est plutôt sectorielle et qui mobilise des instruments qui sont essentiellement des infrastructures et toutes les conventions ou les règles formelles ou informelles qui sont associés à cette première période on va trouver là les concessions d'EDF de la scp on va trouver la création de la société du canal de provence la loi de 23 qui mettait en place la constitution l'obligation de constituer des réserves sur le verdon pour pouvoir dériver de l'eau donc voilà quelque chose qui était sectorielle soit hydroélectrique soit soit agricole vers quelque chose ou vers des des instruments des institutions qui vont être par contre multi multi acteurs comme le sdage ou bien les transferts de concessions ça a été un point important de la société du canal de provence de l'état vers la région PACA maintenant je vais vous parler des institutions intermédiaires qui était ce que je vous annonçais donc c'est les deux diapositives suivantes alors je suis désolé c'est un tableau vous êtes c'est pas fait pour tout lire mais c'est pour vous donner des exemples alors on a vraiment au niveau des institutions intermédiaires ce qui nous intéresse c'est que quand on ce qui nous intéresse dans ces institutions intermédiaires c'est que comme elles font le lien entre le cadre et puis les services finalement leur mission leur contrainte la façon dont elle délibère finalement ça ça objectif beaucoup les jeux d'acteurs ça nous donne une vision intéressante des stratégies et donc là par exemple j'ai mis en bleu une une institution intermédiaire qui est la commission exécutive de la durance et bien qui est intéressante parce qu'elle elle date de 1907 et qu'elle est toujours là et que c'est toujours avec l'appui de cette de cette commission que l'allocation de l'eau est faite entre les différents canaux de la durance et ce qu'on ce qu'on peut voir dans cette liste c'est que ces institutions elles sont elles peuvent elles sont hétérogènes elles peuvent être de nature assez différente ça peut être des lois donc du niveau national qui s'appliquent sur un terrain concret ça peut être des conventions simplement jeu de la dernière convention par exemple entre edf et la direction départementale de la jeunesse et des sports c'est des conventions qui annuelles qui qui définissent comment se font les lâchés lâchés d'eau dans le soutien des tiages pour les activités récréatives donc une diversité importante une bonne objectivation des des jeux d'acteurs et puis bon voilà des une évolution donc une évolution qu'on voit maintenant dans ce dans ce deuxième tableau c'est qu'après ces institutions qui sont à la fois sectorielle est plutôt bilatéral on passe à des institutions qui vont être multilatérales et qui vont plus être sectorielle c'est la création par exemple du syndicat mix d'aménagement de la dune de la durance c'est des instruments portés au niveau régional comme la charte régionale sur l'eau le source l'agora et puis évidemment un projet un projet phare de la gouvernance de la durance en ce moment c'est le sage durance qui en est un stade avancé mais voilà j'en reparlerai un petit peu mais qui est vraiment porté de façon collective les actions de gestion de l'eau avec une commission locale de l'eau avec des délimitations qui ont été qui ont fait l'objet de nombreux débats voilà j'en arrive à une conclusion qui est ben finalement le du point de vue enfin de la recherche ou des travaux qu'on a effectué là on trouve que analyser les maisons institutions ça nous dit beaucoup de choses ça nous dit beaucoup de choses sur l'articulation entre les instruments et les institutions ça nous dit des choses sur le comportement des acteurs sur leur stratégie et voilà et donc c'est une c'est une lecture finalement complémentaire d'autres d'autres approches mais qui nous semblent pertinentes parce que elle permet de bien resituer de bien positionner par exemple les projets qui sont en construction dans les projets qui sont en construction je suis sûrement pas exhaustif mais bien sûr il ya il ya le schéma d'aménagement et de gestion des eaux on voit on voit vraiment la place qu'il a avec une commission locale de l'eau qui est maintenant définie si j'ai bien compris et puis par exemple un projet qui est le compte épargne volume qui s'inscrit dans la catégorie des économies d'eau et qui a l'ambition de de faire bénéficier les milieux aquatiques de ces économies d'eau et ça va être donc la suite de la présentation que va vous faire martin laurenceau et donc je lui passe la parole bonjour merci donc juste pour se situer moi je suis doctorant donc à l'umr géo gestion de l'eau acteur usage et je réalise ma tête sur les économies et réallocations d'eau dans le bassin de durance donc aujourd'hui je vais me concentrer sur la question des économies d'eau en agriculture qui sont généralement mises en avant comme l'une des principales solutions d'adaptation au changement climatique d'après les conclusions de l'étude de r2 d2 les tensions sur la ressource on l'a vu encore ce matin vont augmenter notamment d'ici 2050 hausse des températures réduction des débits des tiages estivaux dépassement probable une année sur quatre de la réserve agricole de serponson baisse de la production d'électricité augmentation probable des besoins d'eau d'ici 2050 et puis on l'a vu aussi fragilité accrue des écosystèmes aquatiques alors dans les différents scénarios r2 d2 qui était qui était analysé on retrouve presque à chaque fois bien la solution de réaliser des économies d'eau agricole pour dégager de nouveaux volumes disponibles pour d'autres usages bon c'est quelque chose qu'on retrouve également dans d'autres études et rapports comme le rapport source de la région le rapport biche de 2018 au niveau national dans le cas de la durance les volumes disponibles ils ont été estimés entre 200 millions de mètres cubes par an et plus de 400 millions de mètres cubes et cette solution des économies d'eau est souvent présentée comme une évidence c'est à dire comme une mesure technique allant nécessairement dans le bon sens alors bien sûr ça peut être le cas mais ce que je voudrais essayer de montrer ici c'est que la réalité est plus complexe et que les économies d'eau repose aussi sur des choix politiques à différents niveaux alors premièrement économiser l'eau c'est quoi donc ça consiste à passer de systèmes d'irrigation gravitaire ce qu'on a sur la gauche avec généralement de l'inondation des parcelles à une des modèles d'irrigation sous pression donc goutte à goutte ou aspersion donc ça c'est le principal mode d'économie d'eau mais on peut aussi avoir du cuvelage des canaux ou de la régulation des modes de transport de l'eau des canaux gravitaires alors et ce qu'il faut se rappeler c'est que les économies d'eau se font sur les flux de retour des canaux gravitaires donc ce sont les deux ronds rouge qu'on a ici c'est à dire les flux de retour qui rejoignent les nappes ou les cours d'eau plus à laval et la modernisation fait donc rarement diminuer la consommation totale de l'eau sur le bassin mais elle correspond plutôt à une redistribution des flux à l'échelle du bassin versant et donc les économies d'eau amène une renégociation de la répartition de l'eau entre usagers et avec l'environnement alors toutefois ces redistributions et les négociations potentielles qui sont associés sont rarement visibles d'après les différents exemples rapportés dans la littérature puisqu'on a eu beaucoup de grands programmes d'économie d'eau dans le monde que ce soit en australie aux états unis mais aussi en chine au maroc mais souvent eh bien ces redistributions sont relativement peu visibles alors le bassin de l'adurance est un cas particulièrement intéressant justement puisque du fait de ces nombreuses infrastructures et parce que l'eau est totalement allouée dans le bassin eh bien ces réallocations sont rendues visibles réallocations entre usagers et avec l'environnement donc on a sur la gauche une carte du bassin avec les grands réseaux de distribution d'eau et puis sur la droite un petit peu plus de détails sur les différentes usines le canal les infrastructures donc on a le canal EDF en rouge qui longe la rivière et puis en vert donc on n'a pas la totalité des des prélèvements mais une partie d'entre eux donc envers les prélèvements agricoles qui se font directement sur le canal EDF depuis les barrages et donc nécessairement quant de l'eau est économisée au niveau de ces canaux eh bien elle rejoint le canal EDF et donc on a différents instruments qui ont été créés spécifiquement pour gérer ensuite cette réallocation des flux et puis le bassin de l'adurance est intéressant parce qu'on a aussi un historique important de ces politiques d'économie d'eau depuis en fait les années 60 alors quand on revient justement sur sur l'historique des politiques d'économie d'eau on se rend compte qu'elles ont répondu à différents objectifs potentiellement contradictoires au cours du temps tout d'abord dès les années 70 les économies d'eau était d'abord envisagé pour permettre le développement de l'agriculture irriguée l'objectif était d'optimiser les systèmes pour pouvoir augmenter les surfaces irriguées irrigables et puis on a d'autres objectifs qui ont été développés donc d'une part l'idée d'économiser l'eau pour la réallouer vers d'autres usages productifs ce qu'on retrouve notamment dans les scénarios R2D2 où les économies d'eau finalement permettent de diminuer les tensions dans le cadre de scénarios avec le développement d'autres usages et puis deuxièmement l'objectif de réallouer l'eau vers l'environnement donc là c'est le référentiel en fait de la directive cadre sur l'eau et de la politique de l'agence de l'eau donc différents objectifs mais aussi différents intérêts et enjeux en lien avec les politiques d'économie d'eau donc là simplement pour avoir quelques exemples des enjeux d'atteinte des objectifs d'ACE pour l'agence de l'eau d'optimisation de la production hydroélectrique du système multi usage pour EDF d'accès aux subventions pour la modernisation l'entretien des réseaux au niveau du secteur agricole de gestion des conflits potentiels d'usages potentiels pour l'état et puis de mobilisation des économies d'eau comme levier de développement économique au niveau régional donc c'est c'est quelques-uns des acteurs concernés par ces politiques d'économie d'eau là l'objectif c'est bien de voir que ces multiples objectifs et intérêts sont potentiellement contradictoires vont interagir pendant toutes les phases d'élaboration et de mise en oeuvre de ces politiques d'économie d'eau ils vont influencer notamment leurs impacts alors rapidement je vais présenter donc le cas du compte épargne volume qui est un dispositif qui a été créé justement là pour s'assurer de la réallocation de l'eau vers les milieux bon qu'est-ce que c'est ce compte il est il a été signé en 2016 par un avec un protocole donc signé par l'agence EDF et l'état il correspond à un tableur excel qui est géré par EDF qui comptabilise l'eau économisée par les canaux d'une part et puis l'eau réallouée vers les milieux environnementaux les milieux aquatiques d'autre part le tout devant se faire à équivalence économique pour EDF avec le calcul de différents paramètres de conversion donc là je vais peut-être passer rapidement pour y revenir mais on a différents taux qui ont été calculés d'équivalence notamment pour les économies d'eau avec un rapport d'un pour trois en fait entre l'amont de l'escale et puis l'aval de mal mort ce qui ressort de l'analyse que je vais pas détailler ici quelques aspects c'est justement qu'on a eu lors de la mise en place de ce compte épargne volume et bien de nouveaux de nombreux pardon compromis arbitrage entre les objectifs intérêts qu'on a vu précédemment et on a finalement des résultats qui restent pour le moment assez faibles au niveau de leur impact sur les milieux aquatiques donc différents points qui ressortent une surestimation probable des économies d'eau depuis 2015 puisqu'on parle en volume brut on n'a pas de mesure des volumes économisés on n'a pas de modification non plus des droits d'eau suite aux économies d'eau sous estimation probable également des économies d'eau avant 2015 par rapport au programme historique d'économies d'eau qui ont lieu depuis les années 80 des effets positifs des flux de retour des canaux gravitaires qui ont été peu pris en compte et des réallocations faibles en termes de volume et puis également de leurs effets et finalement un manque d'appropriation par les acteurs du territoire donc ce qui ressort ici c'est que d'une part on voit l'intérêt d'aller dans le détail pour comprendre clairement comment s'opérationnalise concrètement la redistribution des ressources entre usage avec l'environnement donc de descendre à cette échelle d'instruments de réallocation et d'autre part c'est ce qui est prévu je crois prochainement autour des négociations de se compter par une volume et bien l'importance d'associer l'ensemble des acteurs et que ces derniers puissent participer à l'élaboration et la mise en oeuvre de ces outils quelques conclusions pour terminer je voudrais revenir simplement sur trois aspects importants en lien avec l'adaptation au changement climatique et les économies d'eau premièrement on l'a vu au delà des seuls aspects techniques pour une innovation comme la modernisation des canaux gravitaires et bien se pose des questions d'ordre politique cela concerne notamment la redistribution de la ressource des arbitrages entre différentes conceptions de l'environnement par exemple pour ce qui est des milieux naturels créés ou entretenus par les rejets des canaux gravitaires et puis une modification des territoires de l'eau territoires hydro sociaux au sens où les infrastructures de distribution de l'eau et bien sont également associés à un tissu social économique et culturel et pas seulement des infrastructures techniques deuxièmement la réallocation repose sur des instruments spécifiques qui produisent des effets de cadrage c'est à dire que les modes de comptabilité les règles de fonctionnement comme celle du cev ne sont pas neutres et qu'il est extrêmement important d'associer les différents acteurs concernés au processus d'élaboration et puis le dernier point que j'ai pas eu le temps de développer ici c'est l'idée que l'adaptation au changement climatique s'intègre dans une trajectoire et se fait généralement de façon lente c'est à dire qu'on aura difficilement une solution miracle positive pour tout le monde est mise en oeuvre très rapidement en fait les changements ou solutions impactent différemment de nombreux usages interdépendants et la mise en place passe par des compromis qui se font dans le temps long je vous remercie